Madame Guillaume, bonjour. Le 25 mai prochain auront lieu les élections européennes. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le rôle d'un député européen ? Le rôle d'un député européen, c'est d'être un législateur au plan européen, donc fabriquer la loi qui va s'appliquer dans les différents États membres, sur différents sujets, bien sûr dans des compétences qui restent les siennes et qui ne contreviennent évidemment pas à la législation des différents États membres. Donc on travaille beaucoup sur les questions d'économie, sur les questions de migration, sur les questions de droit des consommateurs, pour ne citer que quelques exemples choisis parmi beaucoup d'autres. Durant cette campagne relativement courte, on a pu voir différentes listes qui prônaient une Europe forte et fédéraliste. Mais selon vous, quelle est votre conception du fédéralisme ? J'ai entendu assez peu de listes dire qu'elles étaient fédéralistes, pour être tout à fait honnête avec vous. Certaines le revendiquent et d'autres le pratiquent sans le revendiquer. Moi, ce que je pense, c'est que l'Europe s'est toujours construite sur des fondamentaux bien évidemment communs, comme la paix et le développement, mais elle s'est toujours construite en avançant dans des voies d'harmonisation et de rapprochement, évidemment des législations, mais aussi des peuples. Et donc nous éprouvons tous les jours, dans notre travail, dans les institutions européennes, une forme de fédéralisme dans la pratique. Et je crois que c'est ça qui doit permettre de dépasser les difficultés actuelles. On traverse une crise très, très difficile, très douloureuse. Et on sait très bien justement que si on était resté isolé dans chacun des États membres, à essayer de se battre avec nos petits bras contre une crise économique de cette... D'abord financière, bancaire et puis économique de cette nature-là, on aurait franchement été totalement détruit si on était resté seul. Donc cette union fait la force, cette diversité fait la force. Et je crois que nous construisons une forme de référence commune, pas à pas, vers un État qui... vers une forme en tout cas fédérale de pouvoir. On a pu voir votre passage télé hier soir, dans le 28 minutes. Vous évoquiez le fait de mettre en avant l'Europe et ses actions pour contrer le populisme. Concrètement, qu'est-ce que l'Europe peut faire au niveau local sur des questions sociales par exemple ? L'Europe fait au niveau local sur les questions sociales, comme vous le dites, tous les jours. Tous les jours. Ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de publicité qui est faite, qu'il n'y a pas de signe extérieur de l'union qui s'exprime au travers d'actions de formation, d'actions de soutien à l'emploi, de construction d'un certain nombre d'infrastructures. Mais l'Europe du quotidien, ça s'exprime dans les programmes territoriaux, conjointement avec par exemple la région ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans d'autres régions. Donc l'Europe par exemple, je reprends cette situation des jeunes ou des personnes qui recherchent de l'emploi. Vous avez tous entendu parler des missions locales, à un moment donné, pour essayer de former les gens à des métiers, de les mettre dans des parcours qui les rapprochent de l'emploi. L'Union européenne, par le biais du Fonds social européen, soutient tous les jours ce type de structure. Donc ça ne se voit pas, mais l'Europe du quotidien, ça existe. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas que l'Europe du quotidien. Et objectivement, notre travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est de forger une législation, une harmonisation législative commune sur différents sujets. On a travaillé ces dernières années beaucoup sur la résolution de la crise. Je crois que nous sommes parvenus à avoir une forme de régulation des systèmes financiers qui a beaucoup progressé. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question des migrations et de l'asile. Et je crois avoir, de ce point de vue, aussi complété ce volet local par de la législation positive européenne d'harmonisation vers le haut des dispositifs à destination de nos concitoyens. Lors des derniers sondages, qui donnent un abstentionnisme assez important, qui confirmerait la tendance de 2009, qu'avez-vous à dire aux électeurs pour les pousser à se déplacer en masse aux urnes ? Vous avez raison. Depuis 79 premières élections au Parlement européen, l'abstention n'a cessé d'augmenter. Cette fois-ci, nous aurons probablement quelque chose de très important. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord qu'il ne faut jamais, en aucun moment, pour des élections européennes ou d'autres élections, laisser les autres décider à votre place. Jamais. C'est un principe de base. Il y a des gens qui votent en Afghanistan en ce moment, ou qui ont voté en Afghanistan, qui se sont déplacés dans des conditions de difficulté, de violence, insigne. Ils ont exercé ce droit. C'est un droit que nous avons acquis au cours de ces centaines d'années. Il faut l'exercer. Deuxièmement, si on ne vote pas, on laisse d'autres décider à votre place. Et quand d'autres décident à votre place, ils font quelquefois les choix inverses aux vôtres. Et donc, moi, j'ai envie de défendre une nouvelle orientation de l'Europe. Je défends un candidat qui est notre candidat pan-européen pour notre formation socialiste et démocrate Martin Schulz, qui va être candidat aux élections européennes et candidat à la Commission européenne pour changer l'Europe, changer l'orientation. Donc, il faut aider à modifier la donne, modifier le cours de l'Europe, qui est une Europe libérale pour le moment, depuis 10 ans. Et nous avons besoin et la nécessité de changer. Donc, il faut se déplacer, ne pas s'éparpiller non plus. Les listes qui verront le jour sont parfaitement légitimes pour la grande majorité d'entre elles. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, des voix peuvent s'éparpiller et ce sont des voix perdues. De la même manière, je dis très clairement que les voix qui vont au Front National sont des voix perdues, puisque ces gens-là, ces élus-là, ne travaillent pas au Parlement européen et ne font nullement avancer les choses. Donc, il faut être très précis, très clair et puis se mobiliser pour faire en sorte que ça ne soit pas des élections, finalement, de vengeance ou qui, finalement, jouent un autre rôle que celle qu'on veut bien leur faire jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !